Salut à tous, c'est les Gérardins et aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu, un nouveau jeu même, qui est disponible sur Steam depuis le 23 février. Alors c'est Plague, Plague Evolved, donc c'est la version PC du jeu Plague Incorporation, que l'on peut trouver sur iOS et Android. Et ils l'ont mis en version PC, ça fait depuis au moins deux ans que j'ai joué à Plague sur ma tablette et mon téléphone, donc je me disais que sur PC ça rendrait plutôt bien. Et c'est ce qu'ils ont fait, alors c'est une version anticipée, donc c'est une version alpha, beta, enfin bref, quelque chose de pas très stable, mais j'ai joué, ça passe quoi, j'ai pas eu de bug, donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Il y a un mode multiplayer, alors il n'est pas accessible durant la bêta, alors vous pouvez le trouver pour 14€ sur Steam, donc c'est pas non plus, enfin je trouve que ça va, c'est assez raisonnable. Ouais, enfin bon, c'est le prix d'un jeu nos jours, entre 10 et 20€ quoi, un jeu indé, parce qu'il y a des jeux indé qui sont plus chers. Donc bah écoute, on va faire une game normale, alors ça c'est pour plus tard, on va commencer avec la bactérie, tiens, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on prend la bactérie, donc on peut sélectionner, donc il faut les débloquer en fait, il faut les débloquer, par exemple moi je suis arrivé qu'au nanovirus. Voilà, après il y a par exemple l'arme biologique, voilà, des trucs là, il y a même le necroravirus, donc c'est un virus qui permet de faire des zombies, mais il n'est pas encore disponible. C'est comme le verneuronal, le verneuronal a été rendu disponible il y a quelques jours seulement, j'ai pu le tester, c'est plutôt sympa, mais bon après c'est comme sur tablette, c'est exactement la même chose. Donc là écoutez, on va commencer par la bactérie, voilà, alors normalement il y a des gènes, quand vous jouez vous débloquez des gènes, qui permettent d'améliorer tout simplement votre bactérie dès le début. Donc par exemple si je prends un gène ici, darwiniste, par exemple, ça permet d'augmenter les chances de mutation, on verra ça plus tard, je vais vous expliquer. Pour l'instant je ne prends pas de gène, non on ne va pas l'appeler KGB, comment est-ce qu'on pourrait appeler la maladie ? Ah j'ai pas pris le dictionnaire de l'encyclopédie de la médecine. Réfléchissons, réfléchissons, une bonne bactérie, un bacillus, un aphrodisius, voilà, il y a des effets aphrodisiaques, pourquoi pas. Allez hop, bienvenue dans Plague, alors là on commence, donc on doit tout simplement choisir en fait un pays pour commencer notre maladie. Alors tout est possible, après chaque pays bien évidemment a un impact sur votre maladie, si par exemple vous commencez en Chine, vu que c'est un pays qui n'est pas nécessairement vraiment développé, donc vous pourrez, non, la Chine n'est pas un pays développé, on n'est pas mis au contraire, c'est un pays en développement mais qui n'est pas développé, donc c'est sûr qu'il va y avoir des familles un peu plus pauvres et tout, donc il y a plus de chances, après tout dépend comment votre maladie se transmet aussi, mais au début elle ne se transmet pas, il y aura un patient zéro et après vous faites évoluer la maladie pour qu'elle se transmette. Donc bah écoutez, on va commencer en Egypte, parce qu'on va dire que ça sort du tombeau de la momie, aphrodisiaque et tout, enfin bref, voilà. On commence, alors, ah non mais arrêtez de me spammer par contre, parce que là ça va pas le faire. Euh, oui donc, alors excusez-moi pour le coup dans le micro, euh, donc on commence, donc vous voyez j'ai sélectionné, j'ai cliqué sur une petite bulle, c'est très important de cliquer sur les bulles, ça vous permet de gagner des points ADN, alors les points ADN c'est ce qu'il y a en bas là, euh, alors quand on va dans le, voilà, donc ça c'est l'onglet ADN si vous voulez, euh, ou DNA, c'est en anglais c'est pareil, euh, vous avez donc ici votre maladie qui tournoie et tout, c'est super, vous avez des graphiques qui sont très pratiques, euh, par rapport à l'infectivité, la sévérité et la léalité, léalité, ouais c'est ça, léalité, euh, ouais c'est comme ça qu'on dit en français, parce que, non c'est léthalité, oh je sais plus, oh là là ça me saoule, entre le français et l'anglais je m'en mêle, euh, voilà, donc ici vous avez des infos aussi importantes, par exemple le nombre de morts par jour, euh, le nombre d'infectés par jour, euh, le, comment, la complexité génétique, le, euh, la ville, enfin, le pays de départ, la difficulté, les points d'ADN qui ont été utilisés, voilà, etc. euh, vous avez ici donc, euh, l'onglet transmission, donc ici c'est la façon dont va se transmettre votre maladie, alors vous pouvez débloquer par exemple par l'air, par l'eau, euh, par le bétail, voilà, donc ça, ça marche plutôt dans les régions, donc justement qui sont pas très, enfin, qui sont pas urbanisées quoi, les régions rurales, euh, vous avez par exemple ici, euh, les oiseaux, euh, les rats, les insectes, euh, le sang, voilà, euh, pareil, donc euh, tout ça, 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 ça va beaucoup marcher dans les pays, par exemple, assez chauds, euh, et humides, par exemple, ou, bah là où il y a des moustiques quoi, euh, comme au Brésil, dans les îles tropicales en général, euh, voilà, euh, le sang, donc le blood, donc ça, ça marche pour ceux qui se piquent ou dans les pays pauvres, etc., euh, les oiseaux, voilà, ça, c'est plutôt dans les endroits où, euh, bah, il y a, il y a beaucoup d'oiseaux, voilà, donc, en France, par exemple, euh, dans les pays européens, euh, voilà, euh, les rats, donc ça, c'est plutôt dans les régions rurales, enfin, urbaines, pardon, l'air, c'est plutôt dans les régions arides, euh, voilà, et ça permet aussi de la transmission par avion, et l'eau, ça permet, donc, la transmission par, euh, par les bateaux, et en même temps, dans les zones humides, c'est plutôt efficace, euh, voilà, bah, écoutez, on va commencer, donc, euh, vous avez ici la, enfin, bref, la, le, le, enfin, la vitesse du jeu, vous pouvez stopper par la barre espace, comme dans, dans Crusaders Kicks 2, euh, écoutez, ça commence, alors, je ne vous ai pas montré l'autre onglet, qui est l'onglet World, euh, vous avez ici toutes sortes de statistiques, donc là, on peut voir quelle est, quelle région est infectée par ma maladie, là, oui, ici, tous les, les états qui ne sont pas touchés par ma maladie, là, ici, les états qui sont touchés, les états qui sont détruits par ma maladie, oui, parce que vous verrez que l'objectif, euh, bah, c'est pas de se faire soigner, hein, c'est plutôt de détruire l'humanité, de la réduire en cendres, euh, de ne laisser aucun survivant, voilà, après, ici, vous verrez qu'il y aura la recherche, donc, pour trouver un vaccin face à votre maladie, donc, vous devez absolument éliminer toute forme de vie avant qu'il trouve un vaccin, euh, vous avez ici, donc, le pourcentage de population qui est infectée, pour l'instant, il n'y a que 5 qui sont infectées par ma maladie, on va pas aller bien loin, quoique ça a tendance à être exponentielle, donc faites attention, voilà, donc là, j'ai cliqué sur une bulle ADN qui vous donne des points d'ADN supplémentaires, vous voyez, vous cliquez sur les bulles, là, comme ça, et ça, il faut pas les rater, hein, parce qu'il n'y en a pas non plus des milliards, mais, euh, mais voilà, donc, euh, bon, là, on va se renseigner par l'air, parce que, en Égypte, c'est plutôt un climat assez aride, de toute façon, vous avez ici, euh, vous voyez des petits trucs, donc là, vous voyez que c'est chaud, là, vous voyez que c'est aride, ça fait une sorte de feuille desséchée, quand vous cliquez là, vous voyez, c'est une feuille, euh, d'érable entière, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est, euh, comment dire, comment ça pourrait s'expliquer, ça ? Ouais, aride et humide, parce que là, il y a les gouttes d'eau, là, là, c'est tout desséché, ouais, bref, voilà, Égypte, voilà, vous faisiez des graphiques et tout, prenez le temps de regarder, parce que c'est vraiment sympa, ah, là, on a des informations complètes sur la, la country, en fait, euh, une histoire, il parle arabe, euh, comment ça a commencé, ouais, le développement, le développement au Nil, euh, voilà, et tout, voilà, ici, vous avez une photo de l'asile et tout, scanning et tout, c'est hyper sympa, quand vous prenez la France, par exemple, voilà, vous avez une photo de la tour Eiffel, c'est vraiment hyper sympa, bref, description, prenez le Canada, par exemple, les Etats-Unis, c'est vraiment hyper sympa, franchement, ce, voilà, bon, la version tablette est, beaucoup moins sophistiquée, mais, euh, mais franchement, déjà, on s'amusait pas mal, c'est quand même un jeu assez difficile, au fond, c'est vrai que c'est pas si simple, tout récemment, je vous le recommande, vous pouvez l'avoir gratuitement, si vous avez Android, en fait, c'est un free-to-play, hein, sur Android, mais vous êtes pas vraiment limité par, euh, par la version gratuite, euh, après, sur iOS, c'est payant, ça coûte, je crois, presque 1€, entre une enjeure, ou 89 centimes, et, euh, sur PC, donc, c'est, euh, 13,99€, alors, on va faire évoluer notre maladie, par contre, donc, on va se transmettre, je vais prendre, euh, l'air, niveau 2, parce que vous pouvez améliorer, et, euh, après, ici, c'est tout ce qui est symptômes, j'ai pas expliqué, mais, euh, on y reviendra un peu plus tard, pour l'instant, c'est préférable de pas faire trop de symptômes, ça peut vous aider, par exemple, si vous avez la coaching, c'est la toux, si vous, si vous développez la toux, ça permettra, donc, de, 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 de de projeter, en fait, euh, des éléments pathogènes dans l'air, vous voyez, quand les gens y tous, et résultat, et ça augmente les chances de, d'infectivité, donc, euh, voilà, euh, mais le problème, c'est que, le risque, c'est que, justement, après, les humains se rendent compte que vous êtes là, et ils risquent, après, de mettre en place un vaccin trop tôt, ou de fermer les frontières, parce qu'il faut savoir qu'il y a des frontières, vous voyez, euh, vous voyez, ici, il y a des petits aéroports, ici, il y a des petits, euh, des petits ports, voilà, et vous voyez qu'ils peuvent les couper, exemple, je vais au Brésil, voilà, ici, j'ai la frontière, donc, ça, c'est la frontière terrestre, ils peuvent la, 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 la fermer, il y a la frontière maritime et la frontière aérienne, et ils peuvent, donc, fermer les ports, fermer les, les aéroports, tout ça, quoi, donc, il faut faire attention, c'est un jeu de stratégie. Alors, là, vous voyez, ma, ma bactérie s'est transmise, enfin, à contaminer une autre, un autre pays, voilà, donc, ça fait, euh, ça fait ça, en fait. Maintenant, j'ai, euh, désinfecté en Libye. Donc, là, au total, il y a déjà, euh, ça monte, mais on est 60, euh, 70 000. Voilà, là, on est plus de 100 000, on est 200 000, vous voyez, à partir d'un moment, ça devient exponentiel, là, vous voyez, ça s'est transmis, ici, par, euh, ou jusqu'au Japon, par voie aérienne, et là, il y a le bateau, vous voyez, il est infecté, hop, il est allé en Arabie Saoudite, vous voyez, là, ça infecte plein de pays. Donc, euh, bah, écoutez, euh, comme on dit, hein, la mondialisation fait son travail. Voilà, donc là, il dit, comme quoi, on a infecté, euh, euh, plusieurs pays. Vous voyez, là, on a infecté, bah, on va voir tout de suite ce qu'on a infecté. Attendez, hop. Euh, l'Egypte, la Libye, le Soudan, l'Afrique du Sud, le Japon, euh, le Middle Est, et l'Arabie Saoudite, c'est quoi ça, le Middle Est? Ouest, Afrika. Ah, c'est là, le Middle Est, c'est, euh, c'est là où il y a, euh, euh, Israël, euh, la Palestine, tout ça. Les mettre tous les deux dans le même sac, c'est pas, c'est pas la meilleure idée, donc là, on a déjà, ah, là, dès là, donc là, on est, ils disent qu'on est, euh, plus infectieux que la Tibie, la Tibie, c'est la tuberculose. Euh, oui, donc là, il dit comme quoi il y avait des données très intéressantes, là, sur, euh, voilà, sur la progression du truc, là, vous voyez, ici, on voit les payeurs rouges qui apparaissent, euh, et c'est vrai, niveau information, en tout cas, il y en manque pas. Là, ça vous dit aussi combien il y a de frontières au total qui sont fermées, combien il y a de ports qui sont fermés, combien il y a d'aéroports qui sont fermés, c'est vraiment génial. Alors, une petite astuce, euh, il y a, il faut faire attention aux îles, en fait, parce que, il faut savoir, par exemple, que le Groenland, il n'y a qu'un seul accès, c'est par le port. Donc, faites attention, euh, avant de, avant que, s'il ferme le port, enfin, ouais, le port, vous êtes finis, en fait, donc, il faut bien attendre de tout infecter. Alors, après, il y a des stratégies, on pourrait en établir, donc, c'est pas un souci. Ah, on est plus infectieux que le HIV, on a 81 millions de personnes qui sont atteintes par notre maladie. Parfait. Bah, écoutez, on va commencer à s'en transmettre par l'eau. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous ai parlé des symptômes, très vite fait, donc, on va vous faire vite fait la galerie. La nausée, la toux, les raches, donc, les raches, c'est des plaques sur la peau, enfin, un peu rouge, vous voyez, c'est, voilà, quand on a des plaques, quoi. L'anémie, donc, ça, c'est qu'on a, euh, le sang qui, euh, ouais, on va dire, il y a de moins de, enfin, c'est plus complexe que ça, mais on va dire qu'il y a une chute des globules rouges, résultat, votre, votre corps est beaucoup moins alimenté en oxygène. Des kystes, donc, c'est, c'est pas vraiment joli, je pense que vous savez ce que c'est un kyste. Et, euh, une insomnie, donc, ça, c'est quand vous, vous avez du mal à dormir, et, euh, donc, ça va provoquer, ça va rendre les gens beaucoup plus héritables et les rendre moins productifs et, résultat, ça peut engendrer des crises économiques, des fois, dans certains cas, il y a des événements comme ça. C'est très marrant. Euh, et donc, à chaque fois que vous sélectionnez, ça débloquera, donc, vous voyez, si, par exemple, quand je clique là, vous voyez, ça, il y a une case qui apparaît là, c'est-à-dire que ça va débloquer, en fait, ici, quelque chose, et après, ça va se débloquer, machin, 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 donc, résultat, toutes les cases qu'il y a là, en fait, il y a quelque chose. Donc, euh, ça fait des réactions en chaîne. Vous pouvez après faire, par exemple, des combos, par exemple, vous pouvez rejoindre la nausée et la toux, voilà, vous pouvez rejoindre le rage et, euh, la toux, voilà, vous pouvez rejoindre les choses et ça donnera tout le temps des trucs. Et tout ce qui est au centre, en général, c'est ce qu'il y a de plus grave. Voilà. Vous verrez un peu plus tard. Euh, ici, c'est les habilities, donc ça, c'est, euh, on va dire, des trucs un peu spéciales, par exemple, vous pouvez faire en sorte à ce que votre bactérie soit plus résistante au froid, plus résistante à la chaleur et une résistance contre les médicaments et, ou une, ou une faculté spéciale de votre maladie. Euh, si vous prenez, par exemple, une bactérie, bon, là, vous avez bactériale résistance, euh, résilience, pardon, résilissance, euh, ça, c'est résistance de la bactérie, en fait. Les bactéries sont spéciales, c'est compliqué. Mais, par exemple, vous prenez les virus, vous prenez les parasites, et tout, vous verrez que ce sera des facultés spéciales différentes. Euh, ça, c'est vraiment pour chaque type de maladie. Euh, là, on va prendre quoi ? Résistance aux médicaments, ce qui est plutôt pas mal, et on va prendre résistance au froid. Parce que vous verrez que la bactérie a du mal à se développer dans le froid, en fait. Vous voyez, là, on infecte plusieurs pays. On a infecté les Etats-Unis, d'ailleurs. Ah, les kystes ont été... Enfin, là, votre maladie a muté, en fait. Et résultat, quand ça mute, ça donne un symptôme supplémentaire. Le problème, c'est que nous, on n'a pas envie de se faire repérer au début. Donc, on va mettre le jeu en pause. On va faire OK. Mais on va aller dé... Enfin, on va faire régresser la bactérie. On va sélectionner ici, on va faire Devolve. Donc, déévoluer. On va traduire ça grossièrement. Oui. Et ça nous a donné deux points supplémentaires. Ça marche qu'avec la bactérie, les points supplémentaires. Après, si, par exemple, vous avez la... le virus, le virus le faire dévoluer vous fait perdre de l'ADN. Donc, faire attention. Parce que la particularité du virus, c'est que, justement, il mute extrêmement facilement. Donc, voilà. C'est l'avantage. Mais c'est aussi un inconvénient. Voilà, là, on a infecté des tonnes de pays. La France, d'ailleurs. L'Allemagne. Là, on a infecté l'Islande. Oula, ça y va, ça y va. Madagascar. Pareil, Madagascar, c'est le même problème que le Groenland. C'est qu'il n'y a qu'un port, en fait. Donc, il faut se méfier. Comme la Nouvelle-Guinée, comme Cuba. Il faut se méfier. Vous voyez, vous avez Cuba, ici. Les... Ah, excusez-moi. Les Caraïbes. C'est pareil, il y a Cuba dans les Caraïbes. Vous voyez, les Caraïbes aussi, il n'y a qu'un port, en fait. Donc, il faut se méfier. On a commencé à infecter la Chine et l'Inde aussi. L'Inde, ils sont déjà 1 million. Ça va aller à toute vitesse. Ça va être colossal. Ouais, voilà. Alors, je vais vous montrer vite fait le graphique, ici. Donc, vous voyez, l'infectivité, a monté de façon croissante par... Enfin, plus, en tout cas, j'ai mis de... Plus j'ai débloqué de mode de transmission et plus ça a augmenté. Vous voyez, en 3 fois. Ici, c'est la sévérité. La sévérité, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop, mais plus vous mettez de symptômes, plus ce sera sévère. Mais il y a aussi la léalité. La léalité, c'est le taux de chance qu'une personne infectée meurt de la maladie. Alors, pour l'instant, on ne tue personne parce que... Voilà, on n'a pas débloqué de symptômes qui sont mortels. Mais... Ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Je vais juste attendre que toute la population soit infectée, en tout cas, une grosse partie. Alors là, j'ai eu des morts, c'est parce qu'il y a dû avoir une tornade ou un truc dans ce genre. Alors, faites attention parce que des fois, il y a des informations importantes qui apparaissent ici. Par exemple, là, ici, il va y avoir des choses d'Olympique à Londres, par exemple. Ça peut être pas mal. Ça peut infecter les... Ça peut infecter les gens plus facilement. Il y a aussi des succès à débloquer. Des succès Steam. Il y en a plein, je vous laisserai. Il y a des combos à faire avec les symptômes et tout. Franchement, c'est un jeu hyper complexe et hyper distrayant. Franchement, je m'en lasse pas. Ça fait deux ans que j'y joue. C'est l'un des jeux auxquels je me suis moins lassé. Enfin, je y joue pas tous les jours non plus, mais bon, en tout cas, c'est... Ouais, franchement, je vous le recommande. Par exemple, là, vous voyez, on infecte... On a du mal à se développer dans les pays froids. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débloquer la résistance au froid de niveau 2. Et là, vous voyez, comme par magie, ça va commencer à s'activer un petit peu dans les pays froids. Vous voyez, ça commence déjà. Ça va de plus en plus vite. Là, on a infecté la Corée. Là, vous voyez, on commence déjà à infecter les pays froids. Ça avance petit à petit. La Suède n'est toujours pas touchée. Pareil pour la Finlande. Il est très compliqué à avoir, justement. Là, il y a un tsunami et ça a provoqué des morts. Vous voyez, il y a eu des morts là. Ici, au Caraïbe, il y en a eu presque 7000. Il n'y a pas de naissance dans ce jeu. Là, on a déjà infecté 3 millions de personnes. 3 milliards, excusez-moi. Ah, on a développé des kystes. On va régresser tout de suite. C'est préférable. Et là, ils ne m'ont toujours pas détecté les humains. Donc, voilà, ils ne savent pas que j'existe. Ils n'ont pas fait de cure pour l'instant. Là, il y a le festival de l'amour en Nouvelle-Guinée. Ok. Alors, dommage qu'il n'y ait pas l'infection par les voies urogénitales. Ça aurait pu être sympa. Il y a ça, mais uniquement avec la bactérie qui transforme les gens en zombies. Le virus Nécrora, il s'appelle. Avec des fortes capacités régénératives, possibilité de ramener les morts à la vie. Enfin, en tout cas, à la vie. Ils sont contrôlés par la bactérie. C'est comme les vers neuronales. Je vous ferai d'une façon une partie. Je vais vous faire une vidéo pour chaque type de maladie. Ça va être super sympa. Alors, plague, ça veut dire peste, en fait. On peut dire que c'est le cas. C'est une épidémie. Là, c'est une pandémie. C'est même pas une épidémie. Là, vu le nombre de gens qu'on a infectés, c'est un petit peu plus quand même qu'une petite épidémie de quartier. Là, vous voyez, ça progresse lentement. On n'a toujours pas infecté le Groenland. On va voir un petit peu les pays qu'on n'a pas infectés. Bah voilà, il n'y a que le Groenland qui n'est pas infecté pour l'instant. C'est un pays extrêmement difficile à avoir. En plus, il fait froid. Il n'y a pas beaucoup de gens en plus. C'est ça, le truc. C'est qu'ils sont à peine 56 000. Donc, il fait très froid. C'est ça. Il faut vraiment avoir un bonus de niveau 2 au froid pour arriver à les infecter. Alors, on a les raches. Ah, ça y est, on a infecté le Groenland. Mais on va dissimuler le rache quand même. C'est un petit peu trop tôt. Pareil, on n'a pas un... Ah tiens, il y a l'Ukraine encore qui n'a pas été totalement infectée. Le Canada aussi. Vous voyez, c'est des pays où il fait très froid et c'est hyper compliqué à gérer tout ça. Alors là, j'accumule l'ADN parce que je vais en avoir besoin. Il ne faut pas tout dépenser bêtement parce qu'après, quand vous allez prendre les symptômes, ça va commencer à coûter de plus en plus cher, surtout les trucs qui font des très gros dégâts. Ça coûte hyper cher en ADN. Ça peut aller jusqu'à 30 points et tout. C'est vraiment colossal. Donc, faites attention. Économisez bien. En fait, en gros, ne faites pas des modes de transmission genre, voilà, prenez pas les oiseaux tout quoi. Prenez pas tout. D'ailleurs, il y a un truc entre les deux. C'est hyper puissant. c'est que vous êtes en gros hydrosolubles. Comment c'est ? Écoutez, on va le prendre juste pour vous. C'est, voilà, Extreme Bio Aerosol. Donc, en gros, vous vous diluez dans n'importe quoi. C'est de façon exceptionnelle. Donc, résultat, vous pouvez contaminer. En gros, rien que le fait de parler dans la pièce, ça y est, la pièce est complètement contaminée. Dès que vous rentrez dedans, vous êtes malade. c'est monstrueusement génial. C'est un truc de sadique aussi. Mais c'est hautement addictif. Bon, ça arrive. Là, on est en train de désinfecter. Vous voyez, les petits points, ils apparaissent de plus en plus vite. De plus en plus. Après, c'est exponentiel. Arriver à un stade, ça gonfle d'un coup. Là, par exemple, là, c'est fini pour le Canada. Allez, on laisse le kyste cette fois-ci parce qu'on a quasiment affecté tout le monde donc on n'a plus de gros soucis à se faire. Tout le monde a des kystes à ce moment-là. Voilà, nous, minor, 16 spreading. Donc là, ils ont découvert la nouvelle maladie. Bon, là, pour le Canada, c'est fini. Ça y est. Alors, on attend des nouvelles. Il reste combien de personnes ? 15 millions encore à infecter. ça va être fait dans quelques secondes, là. C'est qu'une question de temps. Alors, plus vous détruisez les gens rapidement, plus vous gagnez de points, bien évidemment. Alors, moi, je ne fais pas la course au point, mais vous pouvez. vous pouvez faire vos propres stratégies aussi, pourquoi pas faire une maladie qui se transmet uniquement par les animaux. D'ailleurs, si vous faites tout ensemble, je crois qu'il y a un truc. Enfin bref, essayez, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, sur Android, c'est gratuit, donc essayez sur Android. Si vous avez Android. Alors là, c'est un autre problème. Ah, voilà. Il n'y a plus de personnes en santé enfin, en tout cas, qui n'est pas infectées par une maladie dans le monde. Donc là, j'ai infecté vraiment la totalité de la population mondiale. C'est un jeu, ce n'est pas censé être exact scientifiquement, mais bon. Et là, on va commencer. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire ? Hypersensivity, ouais, ça va provoquer d'énormes, beaucoup de réactions allergiques. On va faire ça, écoutez. Paralysie, ça je veux. Coma, je veux. Total organ failure. catastrophique, celle d'être, donc une mort de cellules catastrophiques qui multiplie les... On va dire, ça rend les... ça détruit les organes, on va dire. En profondeur. Là, on va faire inflammation, ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ouais, pourquoi pas. Enfin, ça c'est un peu compliqué. Ça, ça rend le cerveau un peu fou. Ça, c'est... Ouais, le gène pathogène, donc la virus, la bactérie se met dans le cortex frontal et provoque de sévères... Enfin, se proclafolie, quoi. Là, il y a quoi ici ? Dysentrie. Ouh là ! Oh là là ! Là, en gros, c'est la diarrhée tout le temps et voilà, vous pouvez plus manger, plus vous hydrater, c'est génial. Enfin, voilà, on va voir maintenant les dégâts. Non, il va y avoir une mort, là, bientôt. Voilà, ça y est, il y a la première mort en Afrique de l'Est. Et là, vous voyez, on a tué 1 million de personnes en 3 millions en un jour. 5 millions, 8 millions, ouais, 11 millions. On en tue combien par jour ? Ouais, c'est ça, 8 millions de morts par jour. C'est quoi le sale ? Et vous voyez, on n'est pas encore au pic, là. Pour l'instant, c'est que le début. Là, on a tué plus que la... la peste noire. Plus que la grippe espagnole. La Suède, le gouvernement de Suède a commencé à s'effondrer. Smallpox. Tiens, c'est quoi ça, Smallpox ? Je ne connais pas. Là, tout le monde se... Alors là, tous les pays sont vraiment complètement... se focalisent sur la recherche. On peut voir que les plus gros investisseurs, enfin, les plus gros contributeurs surtout, c'est le Royaume-Uni, les USA, la Chine. Mais vous voyez que ils ne vont jamais arriver de toute façon à trouver un remède. là, on tue combien de personnes ? 100 millions par... Environ 100 millions par jour. Donc là, on a déjà tué 2 milliards de personnes. C'est fini pour eux. Là, c'est fini. On est en 2016, 2017, on aura fini. Vous voyez, et en plus, on gagne de l'ADN quand on tue les gens. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que si, par exemple, vous ne tuez pas assez vite, vous pouvez toujours faire ici la résistance génétique pour la recherche. Donc ça, je vous recommande ça tout de suite. C'est vraiment dès que vous commencez à avoir la recherche qui commence à s'activer. Ça peut arriver des fois. Vous n'avez pas le temps de vous développer complètement que la recherche est déjà activée. Vous débloquez justement ces fioles-là, génétiques, hardening. C'est vraiment la recherche génétique beaucoup plus difficile. Après, quand vous avez, par exemple, là, on est à 30%, dès que vous arrivez à 50%, vous pouvez commencer à débloquer ça. C'est une restructuration génétique. Ça permet à votre bactérie de réassembler son ADN, de le faire complètement différemment. Et résultat, les scientifiques, ça va réduire fortement la... Enfin, plus c'est haut, plus ça va réduire la recherche en fait. Mais n'attendez pas non plus d'être à 99%, ça c'est risqué par contre. Mais voilà, dès que vous arrivez à 50%, vous pouvez activer le niveau 1 et tout. C'est pas mal. On peut essayer si vous voulez. Par exemple, on est à 36% de recherche. Si on active, par exemple, la restructuration, voilà, ça coûte cher, mais... Voilà, on est retombé à 32%. Donc, ils ont perdu 5%. Mais là, c'est fini pour eux, ils ont repris assez de sous de toute façon pour faire la recherche. Vous voyez, là, c'est tout ce qui a été détruit, voilà. Maintenant, c'est la Nouvelle-Zélande qui contribue et l'Australie. Il n'y a plus que 10% de personnes en vie dans le monde. Donc, c'est fini pour eux. Là, ils vont mourir lentement. On peut rajouter des symptômes. Suppression immunitaire, c'est plutôt pas mal. La dysenterie, ça, c'est vraiment pas mal. Ça va les tuer plus vite. Là, il reste... Là, voilà, il y a moins de la France dans la population au total. 20 millions, 10 millions, 7 millions, 5 millions, 4, 3, 2, 1 million, 100,000. Voilà, là, on a détruit l'humanité, c'est fini pour eux. 300,000, 200,000, 100,000, 34,000, 8,000, 5,000, 4,000, 2,000, 0. Et voilà, on a fini. Et j'ai débloqué un nouveau gène, voilà. J'ai eu 10,000 points, 10,790 points. Ah bon, alors là, je suis pas allé excessivement vite parce que bon, j'étais en vidéo et je vais vous montrer plus, voilà, petit à petit comment ça fonctionnait. Mais, voilà, vous avez un replay aussi, ça c'est bien, ça c'est uniquement sur la version PC. Et c'est vraiment sympa parce que vous pouvez voir, voilà, votre bactérie se développer. Voilà. Alors j'ai mis combien de jours ? J'ai mis 1169 jours. Alors j'ai déjà fait beaucoup moins. Ça c'est pas, ça c'est beaucoup quand même. En moins de deux ans, vous pouvez réussir facilement à tuer la bactérie. Là vous avez des graphiques, voilà. Le nombre d'infectés par exemple, le nombre de morts qui grimpent de façon exponentielle. Et vous voyez, là ça se répand, voilà, on a un accéléré assez sympa, très sympa à regarder. Voilà, donc ça c'est Plague. Franchement je vous le recommande, c'est l'un des jeux qui est, voilà, c'est pas non plus hyper sophistiqué, mais il y a quand même des, il faut quand même faire des recherches quand même stratégiques assez importantes. Il faut tester plusieurs pays, débuter, vous pouvez commencer aux Etats-Unis, mais vous verrez que, ben, aux Etats-Unis, ils ont des médicaments, ils ont un système de santé assez performant, donc résultat, votre bactérie aura beaucoup plus de mal à se développer dès le début. Voilà, mais après si vous prenez des pays plus pauvres, ça se développera plus vite, mais après, peut-être qu'ils n'ont pas de porc, ou peut-être que, voilà, il y a peu de trafic. Enfin voilà, il faut vraiment analyser stratégiquement le truc, et trouver après, voilà, la solution. En tout cas, la stratégie optimale, c'est le but des jeux de stratégie. Là, vous voyez, c'est quand j'ai activé le gène qui résiste au froid, là, vous voyez, comme ça a tout de suite affecté tout de suite la Russie et tout. Les pays du Nord ont commencé à être infectés, vous voyez, là, ça a affecté le Groenland, là, c'était déjà fini pour eux. Dès qu'on a infecté le Groenland, c'est fini pour eux. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas mettre le replay jusqu'au bout, on l'a vu la partie, donc je vais faire Excite. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. le virus. Voilà, tout beau, tout gros, tout flasque. Voilà, donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et sur ce, je vous dis bye bye. Et j'ai joué, enfin, ça passe, quoi, il n'y a pas eu de bug, donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Il y a un mode multiplayer, alors il n'est pas accessible durant la 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 bêta. Alors, vous pouvez le trouver pour 14 euros sur Steam, donc, enfin, c'est pas non plus, enfin, je trouve que ça va, c'est assez raisonnable. Ouais, enfin, c'est le prix d'un jeu nos jours, entre 10 et 20 euros, quoi. Un jeu indé, parce qu'il y a des jeux indé qui sont plus chers. Donc, écoutez, on va faire une game normale, alors ça, c'est pour plus tard. On va commencer avec la bactérie, tiens, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on prend la bactérie, donc, on peut sélectionner, donc, il faut les débloquer, en fait. Il faut les débloquer, par exemple, tout est possible, après, chaque pays, bien évidemment, a un impact sur votre maladie. Si, par exemple, vous commencez en Chine, vu que c'est un pays qui n'est pas nécessairement vraiment développé, donc, vous pourrez, non, la Chine n'est pas un pays développé, on n'est pas mis au contraire, c'est un pays en développement, mais qui n'est pas développé. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des familles un peu plus pauvres et tout, donc, il y a plus de chances. Après, tout dépend comment votre maladie se transmet aussi, mais au début, elle ne se transmet pas. il y aura un patient zéro et après, vous faites évoluer la maladie pour qu'elle se transmette. Donc, écoutez, on va commencer en Égypte parce qu'on va dire que ça sort du tombeau de la momie, aphrodisiac et tout. Je suis arrivé qu'au nanovirus. Après, il y a, par exemple, l'arme biologique, des trucs là. Il y a même le necroravirus, donc c'est un virus qui permet de faire des zombies, mais il n'est pas encore disponible. C'est comme le verre neuronal. Le verre neuronal a été rendu disponible il y a quelques jours seulement. J'ai pu le tester. C'est plutôt sympa, mais c'est pas vrai, c'est comme sur tablette. C'est exactement la même chose. Donc là, écoutez, on va commencer par la bactérie. Voilà. Alors, normalement, il y a des gènes. Quand vous jouez, vous débloquez des gènes qui permettent d'améliorer tout simplement votre bactérie dès le début. Donc, par exemple, si je prends un gène ici, darwiniste, par exemple, ça permet d'augmenter les chances de mutation. On verra ça plus tard. Je vais vous expliquer. Pour l'instant, je ne prends pas de gène. Non, on ne va pas l'appeler KGB. Comment est-ce qu'on pourrait appeler la maladie ? Ah, je n'ai pas pris le dictionnaire de l'encyclopédie de la médecine. Réfléchissons, réfléchissons. Une bonne bactérie. Un bacillus. Afrodisius. Voilà. Il y a des effets afrodisiaques. Pourquoi pas ? Allez, hop ! Bienvenue dans la plague. Alors là, on commence. Donc, on doit tout simplement choisir en fait. Salut à tous, c'est les Gérardins. Aujourd'hui, on se retrouve sur un petit jeu. Un nouveau jeu même qui est disponible sur Steam depuis le 23 février. Alors, c'est Plague. Plague Evolved. Donc, c'est la version PC du jeu Plague Incorporation que l'on peut trouver sur iOS et Android. Et ils l'ont mis en version PC. En plus, c'est marrant parce que ça fait depuis au moins deux ans que j'y joue à Plague sur ma tablette et mon téléphone. Donc, je me disais que sur PC, ça rendrait en fait plutôt bien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, c'est une version anticipée. Donc, c'est une version alpha, beta, enfin bref, quelque chose de pas très stable. mais...